Le trophée de la Coupe du Monde de football pourrait changer de visage en 2038. Savez-vous pourquoi ? Bienvenue dans Tu veux une médaille ? Les réponses aux questions de sport que vous ne vous posez pas encore. Tous les footballeurs rêvent de remporter ce trophée un jour. La Coupe du Monde est le rêve ultime pour tous les passionnés de ballon rond. La compétition est organisée tous les 4 ans, comme les Jeux Olympiques. Et les meilleures nations de la planète viennent s'y affronter avec un seul objectif, soulever ce trophée en or. Pour comprendre pourquoi ce dernier pourrait être modifié en 2038, revenons en 1974. Le trophée que nous connaissons actuellement est créé cette année-là. Avant, le vainqueur du mondial soulevait la Coupe Jules Rimé. Seulement 6 nations ont remporté le trophée actuel de la Coupe du Monde. Il s'agit de l'Allemagne, de l'Argentine, du Brésil, de l'Italie, de l'Espagne et enfin de la France. Pour ceux qui ne voient pas à quoi ressemble le trophée, je vais vous le décrire. On y aperçoit deux sportifs soulevés la planète. Le trophée est en or de 18 carats et deux arceaux verts entourent le nom FIFA World Cup. C'est une pierre précieuse, la Malachite. Les noms des vainqueurs sont gravés sur le socle dans la langue d'origine de l'équipe gagnante. Et cela depuis 1974. Seul petit problème, il n'y aura plus de place pour inscrire le nom d'une autre nation d'ici 2038. Certes, ce n'est pas tout de suite, mais la FIFA est restée floue sur l'éventualité d'un nouveau trophée. Ce problème peut rappeler celui de la Coupe Davis au tennis. Aujourd'hui, le trophée est immense en raison de l'ajout de plusieurs socles pour y graver le nom des vainqueurs. Et bien voilà, vous savez maintenant pourquoi le trophée de la Coupe du Monde de football pourrait changer de visage en 2038. Vous pouvez écouter ce podcast et nous retrouver sur Castbox, Apple Podcast, Spotify, Deezer et toutes les autres plateformes. Je vous retrouve rapidement pour une prochaine question de sport dans Tu veux une médaille. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada